L'affaire Dangote est venue montrer en mondiale vision pourquoi l'Afrique a du mal à décoller. Pourquoi nous les Africains nous avons du mal à nous développer sur le plan des infrastructures, sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Pourquoi notre économie bat toujours de l'aile ? Pourquoi nous sommes toujours dépendants de la consommation venue de l'extérieur ? Pourquoi nous importons tous les produits de première consommation ? Nous importons la technologie, nous importons l'alimentation, nous importons les médicaments. Pourquoi nous ne produisons pas les produits que nous-mêmes consommons ? Pourquoi nous-mêmes ne développons pas notre science, notre technologie ? Pourquoi nous ne sommes pas en train d'exploiter nos ressources minières ? Pourquoi notre agriculture n'est pas développée ? L'affaire Dangote est venue mettre en plein jour la mascarade. L'affaire Dangote est venue démasquer les vrais ennemis de l'Afrique. L'affaire Dangote est venue démontrer que le problème de l'Africain, moi je l'encourage de le dire, c'est l'Africain. Il faut qu'on le dise. Je vous le dis ici à chaque fois que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. On a coutume à dire à chaque fois que notre problème de l'Africain vient des Occidentaux. C'est la faute de la France, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des X ou Y. Mais j'ai coutume aussi à vous dire que nous sommes dans un monde de rapports de force, nous sommes dans un monde de libre-échange. Nous sommes dans un monde où les ressources minières, l'énergie fossile aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner le monde. Et j'ai coutume aussi à vous dire que le monde a horreur du vide. Donc si nous ne sommes pas l'attardé à combler le vide, les autres viendront combler le vide. Mais la faute d'Angote vient nous de montrer encore qu'il y en a qui ont fait le choix uniquement d'être dans la consommation, être dans du profit. Donc pour toi qui ne sais pas l'affaire d'Angote, petite parenthèse, je tiens à rappeler que d'Angote a eu l'autorisation de pouvoir exploiter le pétrole brut nigérien. Donc hier, j'ai fait une vidéo là-dessus où le président du Nigeria a ordonné qu'on vende le pétrole brut à Dangote et avec la devise du Naira. Tu vois, c'est une très belle affaire. Donc le conflit qui régnait entre la raffinerie d'Angote et le gouvernement nigérien au travers de l'organisme de régulation du pétrole. L'affaire s'est soldée hier. D'Angote, le président nigérien a autorisé qu'on vende le pétrole brut à Dangote afin qu'il puisse faire tourner sa raffinerie. Voilà encore, t'as dit que lorsqu'on parle d'aberration, une grosse aberration. Monsieur Dangote, t'as dit qu'ayant compris qu'on ne doit pas t'as dit que dépendre, si nous voulons être autonomes, si nous voulons prospérer, nous devons détenir le système. On se doit de produire t'as dit que ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. On ne peut pas être là tout le temps à rabâcher que l'Afrique est riche. L'Afrique, t'as dit que de pas son sous-sol est immensement riche. Ben c'est vrai. Ben c'est une richesse, comme on dit, les richesses naturelles qui sont dans les profondeurs. J'ai coutume à vous répéter ici à chaque fois que ces richesses sont dans des profondeurs, à des milliers de kilomètres. Que ça nécessite de la technologie. Ça nécessite de la science. Ça nécessite des équipements. Enfin de pouvoir t'as dit qu'aller et extraire, t'as dit que c'est un minéral. Ça nécessite aussi maintenant de la connaissance pour l'être transformé. De la technologie pour l'être transformé. Enfin que ça puisse, t'as dit qu'on a créé, t'as dit que les différents exemples de technologie que nous avons. Le téléphone, par exemple, quand on parle du téléphone, on dit ouais, t'es sans le colbat. On ne peut pas t'as dit qu'avant le téléphone. Mais sauf que ce colbat, là, t'as dit que c'est une pierre. Que si on monte au commun, t'as dit quoi, de mortel à l'Afrique, le colbat peut être même sur ton pied, tu ne sais même pas que c'est le colbat. Donc ça demande déjà que tu aies une expertise, t'as dit que sur le plan, t'as dit que géologique, archéologique, pour pouvoir, t'as dit que ça va, que ça c'est le colbat. Ça demande que tu aies la technologie pour aller sonder. Allez déjà, t'as dit que ça va, que dans telle zone, t'as dit quoi, il y a du colbat, ou il y a de l'or, ou il n'y a que de manganèse. Ça demande aussi que tu aies l'expertise maintenant pour pouvoir, t'as dit qu'à aller transformer. Donc tu vois que nous, les Africains, nous sommes restés là, on nous a laissés, t'as dit, toujours croire qu'on, de par notre sous-sol, on peut passer le temps toujours comme ça à dire que nous sommes riches. Mais lorsqu'on voit sur le plan physique, matériel, nous sommes le même peuple, t'as dit quoi, qui sont derrière. L'Afrique est bénie, t'as dit que de par son sous-sol, de par son sol. Mais en même temps, le peuple africain, le peuple est le plus pauvre au monde. Tu vois, il y a une aberration. À contrario, on regarde d'autres peuples qui n'ont pas, t'as dit que la même richesse que nous, quand je parle de richesse en termes de sous-sol, mais t'as dit que c'est développé. Ces peuples sont développés, t'as dit qu'ils ont des industries, ils ont la technologie, ils ont la science, la médecine, la recherche est développée, ils ont les infrastructures. Mais on devrait se poser la question quand même. Qu'est-ce qui ne va pas, t'as dit qu'avec nous, c'est où le problème, c'est où notre problème ? Comment on peut posséder, t'as dit que la richesse qui crée, t'as dit que tous ces objets de technologie-là et que nous ne soyons pas riches. Donc le problème ici, c'est d'aller, t'as dit que justement, chercher, t'as dit que la connaissance, cette connaissance, cette technologie qui va nous permettre de pouvoir contrôler le game. c'est ce que Aliko Dangote, t'as dit qu'a compris. Aliko Dangote a compris que on ne peut pas passer le temps à blablater, à taper la poitrine que nous avons les sous-sorts riches. On ne peut pas passer le temps à crier, à pleurer, à pleurnicher que c'est les autres qui viennent prendre. Les autres viennent prendre parce qu'ils ont la technologie, ils ont la science. Et nous, on commence, c'est-à-dire qu'ils viennent, ce sont ceux qui ont l'expertise, ils viennent prendre, ils vont, t'as dit, voilà, chez eux, transformer, apporter la plus-value, et ils reviennent nous vendre ça à des prix, t'as dit qu'exorbitants. C'est une aberration. C'est une aberration. Et c'est ce que je décris sur cette chaîne. Si j'écris cette chaîne, si je suis venu sur YouTube, comme j'ai coutumé à vous dire, je ne suis pas youtubeur. Je suis entrepreneur. J'ai coutumé à vous dire, vous ne m'entendez pas vous dire que je suis panafricain, je suis kémite. Non, je n'ai pas la bannière Afrique. Je ne crie pas, je suis tout l'étoile, que je suis kémite, que je suis panafricain. Non, ce n'est pas mes actes. C'est le même constat que j'ai fait. Qu'on ne peut pas être un peuple qui se plaigne toujours, qui se lamente toujours, qui est toujours dans la critique, qui est dans l'invertive, mais qui ne prend pas Afrique des actions. Qui ne prend pas les actions. Quand tu constates qu'il y a un manquement quelque part, prends l'action, passe à l'action. On ne te demande pas de commencer, t'as dit qu'à la hauteur de Dangote. Dangote n'a pas commencé, t'as dit que là où il est. Dangote a commencé tout petit. Je vous dis d'habitude que la vie, c'est la stratégie. Tu commences tout petit. Tu commences tout petit, mais le problème, c'est d'être dans l'action. Parce que c'est l'action qui va apporter les choses. Parce que j'entends aussi certains panafricanistes qui fissent d'Angote, que Dangote n'est pas assez panafricain. Que Dangote ne soutient pas les actes, les actions des panafricanistes. Je vous dis encore, la vie, c'est la stratégie, les gars. Comment on peut être là à tenir la pancarte, à dire qu'il faut qu'ils partent, à être là à aboyer, à longueur de journée, à visage de quoi qu'il faut, mais il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent. Quand je viens de vous dire ici que sans la science, sans la technologie, on ne peut pas t'as dit justement profiter des ressources minières que nous avons, sans la science, sans la technologie, l'agriculture industrielle que vous voulez faire est caduque. Parce qu'ils ont maîtrisé ce système-là. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois ici. Que le monde fonctionne, c'est-à-dire que dans un système, que les choses sont régulées, que le monde aujourd'hui, il faut savoir dans quel monde nous vivons, dans ce monde capitaliste, ceux qui règnent aujourd'hui ont déjà établi le game. Ils ont établi le game. Donc, chez nous, aujourd'hui en Afrique, on peut être là, dit, bon, nos chefs d'État ne font rien. Ceux qui établissent le game, ce sont ceux qui règnent aujourd'hui en Afrique. Regardez les industries qui sont en Afrique. Quels sont les industries qui sont en Afrique ? C'est les industries telles que le multinationale occidentale. Ce sont ceux qui font la pluie et le beau temps chez nous en Afrique. Donc, Dangote, ayant compris ça, il se dit que c'est là où il faut être. On se doit d'arrêter d'être des esclaves. Il faut arrêter d'être des esclaves. Ils font de nous des esclaves. Parce que nous prenons nos matières premières, nous les vendons, les matières premières brutes, nous les vendons. Et eux, ils prennent ces matières premières, ils les transforment, ils apportent la plus-value. ça fait travailler, ça crée des emplois chez eux, ça crée des dévises et ils viennent nous revendre ça. Après, donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et c'est ce que Dangote aujourd'hui combat. De haut pan-africain ou à ceux qui pensent encore que Dangote n'est pas assez pan-africain, je vous dis, la vie, c'est la stratégie. comment Dangote peut-on faire pour acquérir la technologie ? J'ai dit, en Afrique, nous n'avons pas la technologie. En Afrique, nous n'avons pas la technologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aller déjà sonder nos différents sols, détecter les différents minéraux, extraire ces minéraux-là, les transformer en différents produits technologiques aujourd'hui. donc Dangote en fin stratège, il se doit de coopérer. Même toi-même, là où tu es aujourd'hui, tu te dois de coopérer. La diaspora, partout où vous êtes, c'est pour ça que je vous interpelle ici, vous qui êtes de la diaspora, partout où vous êtes dans vos entreprises, vous devez coopérer, vous devez, vous devez même vous infiltrer, acquérir la technologie et ramener cette technologie-là en Afrique, l'adapter avec une réalité en Afrique. Donc Dangote, en fin stratège, il ne peut que coopérer. Quand il va faire la cimenterie, s'il ne coopère pas avec les Ocidentaux, s'il ne coopère pas avec ses amis multimilliardaires, s'il ne coopère pas avec les capitalistes, enfin, stratégiquement, de pouvoir faire le transfert des technologies, là où il est intéressant, là où il est intelligent, c'est qu'il impose le transfert des technologies. Il impose que ce soit fait en Afrique, au Nigeria, partout en Afrique. Donc, ça fait que c'est les jeunes Africains, c'est les techniciens africains qui vont bénéficier de ce transfert des technologies-là. Ça fait qu'aujourd'hui, la cimenterie ou faire du ciment, ce n'est plus un secret tel que pour nous, africains. Parce que M. Dangote a percé le mystère du ciment. Et il ne faut pas oublier que le ciment, c'était le monopole d'une compagnie comme la Farge, une compagnie française, depuis des décennies. Personne ne voudrait que s'attaquer à ce domaine-là. Mais je tiens aussi à rappeler que pour que cela se fasse aussi, il faudrait qu'on ait des dirigeants visionnaires, des dirigeants courageux. c'est pour ça que je peux louer le courage d'un président comme Obasanjo qui a compris que c'est haut politique aussi de faire les milliardaires. Il faut de vous aussi intégrer que quand on crie là je suis milliardaire et machin, on n'est pas Dangote que qui veut. Dangote est Dangote parce que les dirigeants politiques ont voulu aussi qu'il y ait des capitaines d'industrie. arriver à la trame de Dangote il faudrait qu'il y ait des dirigeants visionnaires, des dirigeants courageux parce que c'est le politicien qui fait des lois. Des lois qui vont aller en faveur du développement tel que économique. Des lois qui vont permettre à l'industriel de pouvoir déployer tel que ses ailes. Des lois qui vont lui apporter des facilités des fois tel que financiers ou des facilités financières autant pour moi. Des lois qui vont lui permettre sur le plan de la recherche de développer tel que la ses ailes. Des lois qui vont lui permettre sur le plan sociologique de pouvoir intégrer le business. Des lois qui vont lui permettre sur le plan sécuritaire de sécuriser son investissement tel que sur le long terme. Là, c'est le rôle du politique. Et c'est là où je dis que pour l'instant beaucoup t'as dit que nous jouons pas ce rôle. Pour l'instant t'as dit que beaucoup t'as dit que sont les ennemis de l'Afrique. Beaucoup sont les ennemis de l'Afrique. Donc tu vois, être au niveau de Dangote, tu ne peux pas être à ce niveau-là si tu n'as pas le soutien tel que tu es politique. ça, je te le dis tout de suite. Tu as vu que même Dangote, là où il est, l'homme noir le plus riche au monde, l'Africain le plus riche d'Afrique, il connaît les difficultés. Et qui c'est qui a voulu le mettre à mal ? Ce ne sont pas ses concurrents qui sont autour. C'est son propre gouvernement. Et le gouvernement c'est qui ? C'est l'État. C'est l'État qui a voulu déstabiliser tel que Dangote. Donc tu vois que arriver à la tremble de Dangote. Pour arriver à la tremble de Dangote, c'est l'État qui peut te permettre d'arriver à ce niveau-là. Et c'est l'État aussi qui peut te faire chuter juste par rapport à une loi. Juste par rapport à la tremble de Dangote, par rapport au fait qu'on ne te livre même pas la matière première. Si c'est un moment ça. Mais on ne te délivre même pas la certification, le certificat. Donc c'est là où nous en sommes que nous sommes aujourd'hui. Dangote, c'est-à-dire que le clame haut et fort en disant que tant qu'on va rester dans ce système de consommateurs, d'esclaves, on ne va pas se développer. Mais sauf que ce système de consommation, ça plaît à beaucoup de personnes. il faut comprendre que nous consommons tout, nous importons tout. Le poisson, la farine, quand je dis farine, c'est farine de blé, le maïs, le soja, on importe tout. Nous importons tous nos produits de consommation. Mais à qui est-ce qu'on donne ces licences? il faut comprendre que pour pouvoir importer, les gros importateurs, c'est l'État qui fournit les licences. Lorsque tu vas creuser maintenant, quels sont ceux qui bénéficient de ces licences-là? Vous verrez toujours que c'est des arrangements comme ça de complaisance. C'est parce que tu es mon ami, parce que tu es ceci, si je te donne la licence, voilà mon pourcentage. Et des fois, au sein du gouvernement, ils sont des opérateurs économiques. Ce n'est pas pour rien que vous voyez chez nous en Afrique, les fonctionnaires sont des multimilliardaires. Donc, quand ils ont des licences d'importation de riz, d'importation de farine de blé, d'importation de poulet, d'importation de tous ces denrées-là, pourquoi vous voulez qu'ils encouragent le développement de la production, par exemple, agricole? Pourquoi vous voulez qu'ils encouragent le développement du secteur de l'élevage? Pourquoi vous voulez qu'ils encouragent le fait qu'on soit autonome sur le plan de la sécurité alimentaire alors qu'ils se font, ils se remplissent les poches en important? Donc, les vrais ennemis de l'Afrique c'est vraiment ça. Je peux parler de ça, toi tu penses que non, ça ne concerne que les gros importateurs, même toi-même, ton business. Je vous ai dit ici à chaque fois que questionnez votre business. Le type de business que tu viens faire en Afrique questionne ton business. Est-ce que ton business est fait pour venir enrichir l'Afrique? Non, l'ennemi de l'Afrique qui n'est pas seulement les dirigeants, c'est aussi toi les consommateurs, ton mode de consommation. Ton mode de consommation pourquoi je viens ici valoriser et valoriser nos produits du territoire africain? Pourquoi je viens te dire ici qu'on se doit de produire tel écone locale? On se doit apporter la plus-value sur la production locale. La plus-value ici, c'est en passant à la phase de transformation. Pourquoi depuis quatre ans ici, j'insiste sur la production tel écone locale? Pourquoi j'insiste sur nos séances locales? Parce que tel écone, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. si on veut se développer, on se doit de se développer tel écone en créant nos richesses, la richesse endogène. C'est ce qu'il y a l'écone d'un côté pour nous. Tu vois qu'ici, sur la chaîne, je ne suis pas tel écone, juste là, à dire, je viens faire le constat ou je viens dénoncer tel écone les choses. Je suis dans l'action. C'est pour cela qu'il y a plus de dix ans, moi, j'ai dit, je ne viens pas tel écone, à dénoncer, mais je passe à l'action. Je suis passé à l'action comment? En allant produire. Dès qu'il est aberrant qu'on soit là à chaque fontaine déportée, on se doit, si on veut être autonome sur le plan alimentaire, on se doit aller produire, d'autant puisque nous avons les meilleures terres, nous avons les terres arabes. Mais on ne peut pas passer tout le temps comme ça à dire que nous avons les terres arabes, 60% à dire que les terres mondiales sont en Afrique et que nous ne fassions rien. Comme j'ai dit en amont, je veux dire la nature a horreur du vide. Tant qu'on ne passe que le temps à bavader, il faut comprendre que les autres en face viendront occuper. Et pendant que nous y sommes c'est les Américains qui viendront prendre, c'est les Chinois qui viennent prendre, c'est les Turcs qui viennent prendre, c'est les Français qui viennent prendre, tout le monde vient se servir. Il faut aussi savoir qu'il y a une pression sur le plan démographique et il y a aussi une pression sur le plan des terres et qu'avec le réchauffement climatique aujourd'hui, surtout du côté de l'Occident, ils vivent des conditions climatiques terribles. Donc, pour pouvoir produire abondamment, ils sont obligés aujourd'hui de venir chercher les bonnes terres là où il y en a. Des bonnes terres là où il y en a. Donc, si nous ne sommes pas à l'aise d'occuper, ils viendront les occuper. et sur le plan stratégique aussi, si nous ne savons pas faire le choix de nos cultures, vous verrez qu'on va commencer à jeter la tête à dire qu'on va aller produire les cultures telles que venant de l'Occident. c'est quoi ? Le maïs, le soja, le blé, le tournesol. Vous voyez que bien que cette culture soit intéressante, mais si nous, nous faisons l'erreur d'aller produire de la façon dont ils font ici en Occident, on meurt dans le film. Parce que eux, ils comptent au dialogue. La fête d'Angote vient nous de montrer une masterclass. Pourquoi je fais ça ? C'est une masterclass. Tu vois que d'Angote est allé telle que dans leur game. Est-ce que tu peux aller produire aujourd'hui 2 000 hectares, 3 000 hectares de soja ? 10 000 hectares telle que de blé ? En pensant être compétitif, est-ce que tu pourras venir combattre contre les mastodones qui sont ici en Occident ? C'est ce que je fais combattre à chaque fois. On va te tuer dans le film. Eux, ils ont déjà défini les normes. À chaque fois, tu es à coup de normes, à coup de réglementations, on va te détruire. Tu as vu que d'Angote, on l'a bloqué par rapport à quoi ? aux normes. Même si c'était avec facite, même si c'était avec du faux, mais c'est les normes, la réglementation. C'est de ça que je parle ici à chaque fois avec vous. Si on veut aller produire de façon industrielle, surtout sur la monoculture des céréales, on meurt dans le film. La fête d'Angote, c'est vraiment une masterclass. Or que si on va de façon pensée en faisant l'agroforesterie, je voudrais parler des conséquences du climat. À chaque fois, je vous parle ici des énergies fossiles. Vous voyez donc les tensions sur l'énergie fossile. Vous voyez que Dangote est allé s'attaquer sur un problème sur un problème qui est tellement costaud. Lui-même, il a dit que s'il savait que c'est ce qu'il attendait, il n'allait pas se lancer. Mais un entrepreneur, c'est celui qui va résoudre des problèmes. Parce que le problème de l'énergie c'est un problème central. On ne peut pas aujourd'hui prétendre produire être dans la productivité si nous n'avons pas le contrôle de nos énergies. Il faut savoir que l'industrie telle que fonctionne avec l'énergie. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est tous ces produits dérivés. L'industrie agricole fonctionne aussi avec les énergies. Comme je l'ai dit, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est les engrais, c'est les produits chimiques, c'est de l'eau, c'est la mécanisation et tu vois que tout ce que je viens de te citer là, c'est un système qui est déjà établi. C'est un système qui appartient déjà à des grands groupes agro-industriels occidentaux. Donc quand tu viens dans ce système-là, tu ne viens qu'être. Si tu viens dans ce système et que tu veux manger, tu viens manger en tant que joueur. Mais si tu viens pour pouvoir détenir le système, tu meurs dans le film. Or que M. Dangote aujourd'hui, son objectif c'est détenir le système. Ce que nous les Africains nous devons faire c'est détenir notre système. On doit détenir le système. Donc avec la philosophie de M. Dangote aujourd'hui, il veut détenir le système et c'est très important. On a déjà la cimenterie, on peut déjà fabriquer le ciment en Afrique, on peut déjà avoir le transfert de technologies telles que partout on sait là comment fabriquer le ciment. l'Afrique est à bâtir et à construire. Tu vois qu'on n'aura plus de problèmes de ciment. Nous avons la matière première chez nous pour pouvoir faire le ciment. Ce n'est plus un problème. Il s'est attaqué aujourd'hui au problème. Il s'est attaqué aussi à la... Il est aussi dans le domaine agricole. Il s'est attaqué t'as dit qu'il produit du riz. Il produit de la tomate. Il produit plusieurs denrées alimentaires. Il a compris qu'on se doit de détenir le système. Donc il va maintenant au nœud du problème qui est l'énergie. Il sait que l'industrie ne peut pas fonctionner que sans énergie. Donc le Nigeria doit être autonome sur le plan énergétique. L'Afrique doit être autonome sur le plan énergétique. Mais il pourrait se dire bon je vais m'allier avec... Je vais prendre les actions dans une compagnie qui est comme la pétrolière et occidentale et faire mon argent. Il dit je vais te créer une raffinerie. Mon pays ne peut pas être la première producteur de pétrole au Nigeria. 15e sûrement dans le monde et nous emportons le pétrole. C'est une aberration. Je dois détenir une raffinerie pour que mon pays soit autonome et pour que surtout la population puisse acheter l'essence moins chère. On a connu des pénuries d'essence. On a vu dans les pays en Afrique producteurs de pétrole connaissent des pénuries d'essence depuis deux semaines. C'est une aberration. on voit des files d'attente des personnes qui veulent acheter de l'essence alors que nous produisons le pétrole. Chez nous en Afrique mais tout simplement parce que nous produisons ce n'est même pas nous qui exportons. On exporte. On va raffiner à l'étranger et on vient nous vendre ça à prix d'or. Vous pensez que comment est-ce qu'on peut faire pour se développer comme ça ? Comment est-ce que tu pourras te recommettre une industrie qui a besoin du gasoil et qu'on te donne le litre du gasoil multiplié par 20 ? Comment tu vas faire ton coût de production ? C'est ce que je vous explique à chaque fois. Tu vas aller faire l'agriculture et on te dit industrielle il te faut un tracteur ce n'est pas ton pays qui fabrique le tracteur ce n'est pas l'Afrique qui fabrique le tracteur ça a un coût. On te dit ce tracteur fonctionne au gasoil que le litre de gasoil c'est 2000 francs et que pour labourer un état il te faut 14 litres pour labourer un état donc tu fais 14 fois 2000 et comme tu as 1000 états ça te chiffre à combien ? et que tu dois labourer comme ça ton champ tout le temps tu dois venir moissonner tel que tout le temps on te parlait de l'engrais qu'une fois tu as labouré tu as sémé et que même la sémence nous ne produisons pas la sémence la sémence vient d'ailleurs la sémence a un coût ils ne sont pas autonome il faut payer une fois tu as sémé il faut t'as dit que il faut entretenir il faut t'as dit verser les engrais le sac d'engrais coûte à l'heure tu as 28 000 francs pour une sémence c'est-à-dire pour une couture que c'est l'allié on te dit il faut 5 sacs d'engrais tu fais 5 sacs fois 28 000 pour un état et tu as 1000 hectares fait fois 1000 hectares ce n'est pas que ça il y a le produit fongique tu as des attaques d'insètes il faut venir pomper l'insèticide un état avec le traitement donc ça coûte combien tu as 1000 hectares ça va te revenir à combien si ça c'est un signe tel que ça ce n'est même pas seulement ça tu as les affaires t'as dit que les problèmes aussi t'as dit que le fongique tu as les champignons il faut venir pomper les produits tu multiplies par 1000 tu as les problèmes des attaques de rats on te dit raticides il faut pomper tu as les problèmes t'as dit que de montées t'as dit que de mauvaises comme on appelle les avantices on te dit il y a l'hébicide il faut verser l'hébicide sur 1000 hectares le coût c'est combien donc calcule donc tout ça tu fais le total et puis derrière ça on vient te dire que ce n'est pas toi qui dois fixer le prix du kilo des céréales le prix se fixe ici à l'Occident comment tu t'en sors ça c'est le coût de production je ne te parle même pas du coût d'installation parce que pour acheter 1000 hectares ça t'a coûté combien ton tracteur t'a coûté combien ta moisson de bateau t'a coûté combien c'est tout ça que tu dois mettre en compte pour calculer maintenant ton prix le bénéfice si ton business est rentable c'est ce que je dénonce et je parle ici à chaque fois je vous montre les preuves à la pluie que le game ce n'est pas nous qui contrôlons le game donc quand on va sur nous produire du terroir quand tu vas produire le manioc je suis venu vous dire que produisons le manioc produisons le manioc le manioc a un très grand potentiel parce qu'en passant à la phase de transformation on a comme ça énormément de produits dérivés vous voyez que je ne serve pas ici sur la tendance je vous ai dit que je ne suis pas coach je ne suis pas youtubeur je suis un entrepreneur je suis venu sur youtube c'était pour valoriser justement les produits du terroir vous montrer que c'est possible de commencer petit c'est possible de pouvoir t'aider que s'en sortir avec la stratégie que dans le business ce n'est pas le slogan c'est la stratégie c'est une idéologie et ce que Dangote nous partage c'est l'idéologie on ne va pas se lancer dans le business pour se lancer dans le business tu vois que monsieur Dangote est combattu maintenant aujourd'hui par un courant d'idéologie l'idéologie de Dangote c'est que c'est l'Afrique d'abord c'est le Nigeria d'abord et l'Afrique aussi l'idéologie de Dangote c'est que le business c'est que l'Afrique doit être autonome que la richesse doit se créer en Afrique et les Africains doivent bénéficier de leur richesse voilà l'idéologie et tu vois que maintenant ceux qui viennent donc chercher la richesse qui n'ont pas cette richesse là Dangote cela combattu par ces personnes si maintenant à l'intérieur on n'a pas des personnes qui pensent comme Dangote si à l'intérieur du Nigeria à l'intérieur de l'Afrique et il n'y a pas des personnes qui pensent comme Dangote Dangote sera mis jeté en pâture parce que ces personnes là qui veulent convoiter la richesse de l'Afrique vont passer par les personnes qui ne partagent pas la même philosophie la même idéologie le même courant de pensée que monsieur Aliko Dangote viendront les corrompre parce que oui c'est ça la corruption on va les donner des liasses d'argent et ils vont mettre en pâture c'est-à-dire que le business c'est Dangote c'est ça les vrais énigmes c'est ce que Dangote est venu dévoiler avec son affaire que dans sa société dans son groupe il y avait des infiltrés et qu'on a vu que c'est le propre gouvernement de Dangote qui le combat on le combat pourquoi ? parce que eux aussi il y a des conflits d'intérêts parce que dans le business du pétrole il se sucre dans ce business là parce que pour eux la situation doit rester telle qu'elle dans le flou dans l'opacité on ne sait pas le nombre de barriques que le Niger produit on ne sait pas la quantité qui est exportée on ne sait pas pour eux ils se font leur besoin en puisant dans le pétrole du Nigeria en allant faire du business en ramenant le pétrole raffiné en revendant très cher à leur peuple comment tu peux expliquer ça ? comment tu peux expliquer ça ? on n'est pas naïf en disant que oui il y a des pouvoirs il y a des puissances il y a des extérieurs qui sont tapis dans l'ombre qui manoeuvrent tout ça mais à nous aussi c'est qu'à un moment donné de nous réveiller de nous réveiller nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée quand M. Dangote lui-même dit qu'au sein de son groupe il y a eu des infiltrés à ce qu'on sache M. Dangote n'est pas géologue M. Dangote n'est pas chimiste M. Dangote c'est un homme d'affaires visionnaire qui veut faire des choses mais si à l'intérieur du Nigeria et dans son groupe les personnes ne partagent pas la même vision ces personnes-là peuvent faire capoter le business de Dangote c'est ce qui fait que le business échoue parce que quand les personnes qui sont autour de toi n'ont pas la même vision les personnes qui sont autour de toi ne sont que intéressées par la part des gains parce que quand on parle de 20 milliards il faut bien comprendre qu'autour de M. Dangote il y avait des charognards il y avait des charognards chacun voulait manger sa part parce que c'est un projet qui a commencé qui était estimé à 9 milliards de dollars mais c'est parti de 9 milliards de dollars à plus de 19 milliards de dollars va comprendre un projet qui était estimé à 9 milliards de dollars c'est quitté de 9 milliards à plus de 19 milliards de dollars il faut donc comprendre que là dedans c'est pour ça qu'il dit que s'il savait que ce projet allait l'amener dans ce point-là il allait s'arrêter ou il n'allait même pas attaquer à la fois 30 projets c'est une leçon terrible on peut être d'un côté des fois il fait aussi des cours stratégiques des fois il n'y a pas réfléchi or que M. Dangote est entouré des éminents experts des éminents conseillers c'est pour ça que je mets toute la parenthèse parce que M. Dangote c'est lui qui porte son projet parce que lui il était parti pour 9 milliards il se retrouve à 19 milliards et 19 milliards il n'avait pas intégré que des contingences internes que la mafia allait le frapper bien sûr lui forcément dans la tête il savait que si il y a peut-être si mafia c'est les contingences internes donc c'est les compagnies pétrolières étrangères mais il n'avait pas intégré que au sein de que dans son pays que c'est son propre pays qui allait le combattre c'est ça aussi qu'on appelle la politique c'est pour ça que je dis aussi que la politique doit marcher de pair que quand tu es déjà au niveau de Dangote c'est le gouvernement tu marches de pair avec la politique parce que ces boiries ces boiries et ces sur les boiries que la raffinerie s'est mise en place le petit quoi qu'il y a eu c'est que Boary a perdu l'élection et le quoi qu'il y a eu c'est que Dangote a soutenu tous les boiries ce qui est normal tu soutiens la personne qui soutient ton investissement parce que c'est lui qui va pouvoir te permettre de pouvoir pérenniser ton business par rapport aux lois par rapport à la sécurité mais le quoi qu'il y a eu c'est que Boary a perdu et comme Boary a perdu Tinebou est arrivé au pouvoir tu peux bien comprendre que Tinebou il a enlevé l'intérêt général l'intérêt national que la raffinerie doit apporter au peuple il a tout simplement pensé à la vengeance personnelle et surtout encore qu'il s'est dit je vais donner le mangement aux personnes qui m'ont soutenu parce que qui c'est qui a soutenu Tinebou il faut poser la question d'où est-ce qu'il a pris autant d'argent parce que c'est qui est su Dangote a soutenu Tinebou donc ça veut dire que derrière il y avait des forces occultes qui ont soutenu que Tinebou ne pas oublier que M. Tinebou c'est aussi un homme d'affaires et qui est dans le pétrole voilà les révélations que M. Dangote a fait dans un état qui se respecte on devrait mener des enquêtes parce que quand il dit que les membres du gouvernement sont allés construire une raffinerie à Malte on devrait mener une enquête maintenant quels sont les accords qu'il y a eu pourquoi Tinebou a ordonné qu'on donne le pétrole à Dangote parce que Dangote a fait des révélations mondiaux qui ont mis en mal le gouvernement nigérien et parce que le peuple nigérien aujourd'hui s'est élevé comme un sol le peuple nigérien aujourd'hui est révolté remonté déjà remonté par la mauvaise gouvernance de Tinebou parce que sur le plan social ça ne va pas le plan économique ça ne va pas et on se rend compte que pendant que le peuple est en train de se mettre plein les poches il s'achète des diètes privées il met bien son entourage donc avec la pression que le peuple a mis la pression télécom médiatique tu as vu que les réseaux sociaux ça va très vite ça a ramené comme M. Tinebou à la raison c'est l'intérêt général qui passe d'abord la population ne peut pas dire qu'on manque de travail et toi tu veux empêcher une raffinerie qui va créer des centaines de milliers d'emplois qui va ramener de l'autonomie sur le plan du pétrole au Nigeria qui va permettre au peuple de pouvoir payer un pétrole en moins d'eau parce que tu veux assouvir tes besoins égoïstes parce que tu veux assouvir ton égo tu veux empêcher un projet comme ça non donc la vérité ici c'est que oui arriver à la trame de M. Dangote c'est qu'il faut l'appui de l'État mais comprendre ici que comprendre ici que ceux qui ont vraiment le pouvoir c'est le peuple c'est le peuple qui a vraiment le pouvoir des décisions c'est nous le peuple qui avons le pouvoir des décisions parce que c'est nous le peuple qui élisons ces dirigeants et comme on appartient m'a dit on mérite les dirigeants que nous avons nous sommes à l'image des dirigeants que nous avons c'est le peuple qui élit les dirigeants et Dangote ayant compris que c'est le peuple qui met les gens en place Dangote c'est retourné vers le peuple vers le peuple donc tu vois que quand le peuple t'est que se met maintenant en mouvement toi tu es qui tu ne peux que t'es que tu ne peux que céder donc aujourd'hui c'est de pouvoir comprendre que c'est le peuple c'est le peuple Sous-titrage ST' 501